Hello les citrons, comment est-ce que ça va ? Moi ça va plutôt pas mal et je ne sais pas si vous avez constaté mais je me suis fait un petit nouveau look, enfin nouveau ça fait quelques jours que je l'ai fait mais vu que je ne suis pas super active ces derniers temps, vous ne l'avez peut-être pas remarqué mais effectivement je me suis fait plaisir. Alors pour le look j'ai pris la couronne, la coupe, la bouche, enfin la bouche en tant qu'accessoire bien sûr et la robe sont des rares de septembre 2018, voilà bonjour et du coup moi ça me plaît vraiment plutôt bien, je suis super contente de ce look. Oh non le pack il a changé, moi je voulais acheter l'ancien à cause du petit Shiba Inu, je n'aurai jamais Shiba Inu, je suis trop tristesse, non ! Ah il y a une chose que je n'ai pas vérifié par contre, je suis, ouais parce que j'ai été bannie moi effectivement et pour ceux qui ont suivi l'affaire j'avais fait une vidéo pour montrer comme quoi il m'avait effectivement débannie, merci mon fils d'inplaner. Mais franchement la coupe elle est sympa, les chaussures ça va, bon la robe elle est sympathique, par contre c'est quoi ? C'est des yeux ? Non c'est une décoration de chambre ça, c'est une décoration de chambre, c'est pas des vrais yeux hein ! Et le petit bunny qui évolue et qui devient un astronaute, je préférais largement le petit Shiba Inu, il est sympathique mais si je vais choisir je préfère quand même le Shiba Inu du mois dernier donc je suis trop tristesse, j'ai raté le pack. Mais en gros ça veut dire quoi qu'il peut évoluer en n'importe quoi là ? Parce qu'il y a des boonies différents, vous voyez ? Ou il évolue comme ça, enfin bref, on s'en fout un petit peu en fait, il y avait justement une chose que je n'ai pas vérifié, c'est justement les pet pets par rapport à Stéra, je vais juste vérifier ça et on va passer au sujet de la vidéo. C'est dans quoi déjà ? Ouah ça fait tellement longtemps que je n'ai pas acheté de pet pets que je ne sais même plus où on les achète. Parce que des fois ils font revenir dès qu'ils n'étaient pas avant. Si on va dans les nouveaux, bah je ne comprends pas, là dans le pack ils ont montré celui-ci. Bah je ne peux pas l'acheter ? Il est où le prix ? Ah d'accord ok, oui bah oui bien sûr. Je suis en train de me dire, il y a un problème quelque part là. Et du coup qu'est-ce qu'il y a comme autre ? Bah c'est bizarre parce que les deux là, dites-moi s'ils n'étaient pas là avant. On est d'accord parce que les deux là, je ne sais pas, ils ne me parlent pas. Celui-là oui, les autres oui, non celui-là à la limite, bon il n'est pas beau mais ce n'est pas grave. Enfin bon, on va passer au sujet de la vidéo qui est d'ouvrir les cadeaux de couleur orange. Donc désolé pour la tente de Dabu. Donc on va chercher les cadeaux de couleur orange. Alors pour la petite anecdote, à la base j'ai découvert que j'ai été bannie en voulant aller tourner justement cette vidéo. J'étais partie du principe que j'allais me connecter pour faire la vidéo jour les cadeaux orange. Parce que ça a été demandé quand même pas mal de fois. Et au final, je n'ai pas pu la faire parce qu'en voulant me connecter, j'ai eu le petit message comme quoi je suis bannie pendant 7 jours. Et du coup, je n'ai pas pu faire. Et du coup, on reprend la vidéo où on était. Donc ouvrir les cadeaux orange. Donc on va les porter, quoique je n'ai pas sauvegardé mon look. Ce n'est pas grave, on le fera tout à l'heure. Parce que le look, c'est vrai que je ne l'ai pas sauvegardé. J'aimerais bien le garder. D'ailleurs, dites-moi ce que... Bon, je sais que ce n'est pas encore Halloween. Je sais, on s'en approche quand même d'Halloween. Mais je sais que ce n'est pas encore Halloween. Mais du coup, je ne sais pas. Je trouvais que les rares qui étaient venus avec la coupe Ghost, ça c'est la robe Ghost, etc. Oh sympa, ça c'est joli. Et je trouve que c'était quand même pas mal de choses qui nous permettaient de faire un look assez effrayant. Mais du coup, j'ai pu... Voilà, tout simplement. Donc, ça c'est quoi ? C'est plutôt un marron beige jauny, un jaune moutarde. Je ne sais pas. On va l'ouvrir parce que j'ai encore... Bon, je commence à m'y habituer. J'ai l'habitude que vous me disiez que je suis daltonienne. Par rapport au fait que je n'ouvre pas tout le temps la bonne couleur de cadeau où j'en zappe. Ou il y en a que je ne veux intentionnellement pas ouvrir. Parce que pour moi, ce n'est pas la bonne couleur. Et pour vous, ça l'est. Enfin, pour certains d'entre vous, ce n'est pas tout le monde. Donc ça, encore une fois, les cadeaux, les couleurs, c'est assez subjectif. Autant ça, c'est assez orangé. Ça fait aux couleurs un peu saumon aussi. Ah, le Tattoo Snake d'ailleurs, qui est revenu dans les rares encore. Mais comment peut-on encore dire que le Tattoo Snake est un rare ? Étant donné qu'il revient H24. Ça veut dire que c'est plutôt beige. Étant donné qu'il revient H24 à tous les rares. Enfin, je ne sais pas, mais au bout d'un moment... Voilà, il faut arrêter. D'ailleurs, je ne sais pas quel est votre avis par rapport au fait que H24, il y a toujours les mêmes rares qui reviennent. Surtout le Tattoo Snake. On va porter la petite robe, même si on ne la voit pas en dessous. C'est un peu chiant puisque ça perd un petit peu de son. C'est comme la Bohème. Elle est encore revenue alors qu'elle était déjà là la dernière fois qu'il y a eu des rares. Voilà, la Bohème, c'est un bon exemple. Parce que pendant un petit moment, il n'y en avait pas. La Bohème, c'est vrai que j'en avais quelques-unes. Vous m'en aviez offert quand même pas mal. Et vous étiez quand même pas mal nombreux à me demander... Oh, il est sympa ! Ils sont sympathiques, c'est l'honnête ! Vous étiez quand même pas mal à me demander la Bohème au moment où elle n'était pas encore revenue dans les rares. Et du coup, je trouvais ça cool de pouvoir de temps en temps vous en donner quand j'en recevais. Là, pour le coup, la Bohème, elle a perdu toute sa rareté. Puisque tout le monde l'a maintenant. Voilà, tout le monde a la Bohème. Enfin bref, presque tout le monde. Je ne vais pas dire tout le monde puisqu'il y en a qui n'ont pas forcément la Bohème. Puisqu'il me semble que maintenant, la Bohème, elle est VIP. Il y a épis et du coup, pas tout le monde est VIP. Mais je rappelle encore une fois qu'il y a une petite technique pour envoyer des objets ou des vêtements. Vêtements VIP ou des vêtements qui valent des diamants avec une technique. La même technique que l'on envoie des vêtements filles ou garçons et inversement. Voilà, avec la même technique, vous pouvez envoyer ce genre de vêtements là. Donc, vous pouvez... Je regarde parce que pas que je me trompe parce que c'était du jaune, c'est pas du orange. Là, par contre, c'est bien du orange. Donc voilà. Donc, si vous avez des amis, encore une fois, je rappelle, n'hésitez pas à leur demander. de vous envoyer leur... Voilà. A la limite, vous leur échangez quelque chose d'équivalent. Par exemple, si vous voulez la Bohème, je ne sais plus combien, écoute. 300, 400 star coins, je ne sais pas. Enfin, j'ai une estimation au hasard. Vous leur dites, écoute, envoie-moi avec la technique la Bohème. Et puis moi, je t'envoie autre chose au même prix, mais pas VIP, quoi. Le truc, c'est qu'il faut que vous fassiez ça avec quelqu'un avec qui vous avez confiance. Puisque si vous envoyez quelque chose et que la personne en retour ne vous envoie pas le VIP avec cette technique-là, ben voilà, je ne veux pas être responsable non plus. C'est pour ça, ne faites uniquement ça qu'avec des personnes de confiance. Voilà. Il est possible aussi que cette technique... Enfin, elle marche, mais je veux dire, des fois, on n'y arrive pas du premier coup. Bon, ça m'est déjà arrivé. Vous avez très bien vu en live, quand je faisais cette technique en direct, ben, que des fois, ça arrivait et que je me plantais et qu'il fallait que je me reprenne à trois fois, quatre fois avant d'y arriver. Oh, elle est trop bien. Oh, ça va, on a fait une belle tenue avec les cadeaux orange, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, il y a juste un truc, c'est que la jupe, elle dépasse ici, ça me gêne. Et là, le lacet, il est de traviole, mais ça, c'est l'animation. Ce n'est pas de la faute des chaussures. Ben, à part ça, franchement. Bon, le look est pas mal. Je ne dirais pas non plus que c'est le feu, mais il est pas mal. Alors, comme d'habitude, je vous invite à me donner vos idées de jours vos cadeaux, avec quelles caractéristiques, qu'est-ce que vous voudriez que je fasse. J'ai également fait une playlist avec tous les jours vos cadeaux. N'hésitez pas à aller la voir. Pas forcément la regarder si ça ne vous intéresse pas, mais regardez au moins les titres pour savoir tous les jours vos cadeaux qui ont été faits. Parce que j'ai pas mal d'idées qui... Attendez, je n'ai pas fait gaffe. Si, c'est bon. Pas mal d'idées qui reviennent régulièrement. Les mêmes, en fait, ce que j'ai déjà fait. Donc, n'hésitez pas à aller voir, juste histoire de vous faire une idée de ce qui a déjà été fait. Après, bon, ça ne me dérange pas de temps en temps de refaire, par exemple, les cadeaux. J'avais bien aimé. C'était les cadeaux roses, forcément. J'ai beaucoup aimé les faire. Voilà, donc ça ne me dérange pas non plus. Vous avez très bien vu que les cadeaux rouges, je les ai faits en deux fois, parce que je ne me rappelais même plus que j'avais déjà fait les cadeaux rouges. Du coup, voilà. Ça c'est du marron, ça c'est du beige. Je crois que c'est des cadeaux beiges, il y en a plein. Des cadeaux beiges. Et là, du orange, du t-shirt. Bon, au moins, on aura la jupe qui ne dérangera pas avec la robe. Et je vous remercie également pour tous vos cadeaux. Encore une fois, je n'ai pas réussi à ouvrir tous vos cadeaux. Je ne sais pas si un jour j'arriverai à ouvrir tous vos cadeaux. Peut-être que si un jour j'arrête ma chaîne YouTube, peut-être qu'un jour si j'arrête de faire les lives, je pourrai ouvrir les cadeaux parce qu'on est en train de m'envoyer pour le moment. Je n'y arrive pas. Je suis désolée pour les tout premiers cadeaux que je n'ai toujours pas ouvert. Mais bon, aller jusqu'au bout de la liste, c'est juste impossible. Et le temps que j'arrive au bout de ma liste des cadeaux, eh bien, tout simplement, le jeu l'aie tellement que je n'arrive même pas à ouvrir les premiers cadeaux que j'ai reçus. C'est terrible. Il faut que je fasse ça en pleine nuit, pendant le couvre-feu. Et encore même pendant le couvre-feu, il y a tellement de pages à tourner que it's impossible. Oh, ça c'est cool aussi. Oh, regardez, franchement, la tenue, elle est cool. La jupe, la veste et le bandeau, ça matche super bien ensemble. Je suis contente. Bon, j'aime bien la coupe, mais j'aurais préféré tomber peut-être sur une autre coupe. Une coupe qui fait un peu plus roux, peut-être. Plus naturel. Un roux un petit peu plus naturel, ce serait cool. Donc... Oh, ça c'est cool aussi. D'accord, pourquoi pas. En plus avec le tatou snake, orange aussi. Donc, comme je disais, je remercie à tout le monde pour les cadeaux. Même si je n'ai pas encore ouvert, ne vous inquiétez pas. J'ai essayé... Oh, ça c'est trop bien. J'en avais pas, merci. J'avais pas de bananes. En vrai, je veux trop une banane IRL. C'est vrai, les gens, ils doivent se dire, ouf, une banane... Ok, meuf, année 90, bonjour. Mais en vrai, c'est trop pratique quoi. Enfin, je sors le chien H24 et puis à chaque fois, je suis emmerdée avec ma paire de clés, mon portable et tout. Alors que ça, en vrai, tu prends ta banane, tu mets tes sacs à caca de chien, ton portable, tes clés et puis t'es bien quoi. Tu peux courir avec le chien et tout. Et en fait, du coup, moi j'avais une petite sacoche que j'utilisais, sauf que merci, le chien a bouffé le harnais, enfin le... Je sais pas comment on appelle ça, le... Enfin, le truc où tu mets autour de toi pour que ça tienne quoi. Enfin, le harnais... La lanière, je crois qu'on appelle ça une lanière. Et il a bouffé la lanière. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un nœud au niveau de la lanière. Mais du coup, la lanière, elle est trop petite, en fait, pour la mettre autour des épaules. Enfin, normal quoi, comme une sacoche normale. Et du coup, je suis obligée de la mettre autour du cou. Et puis, ça fait très bizarre. Bon, ça va heureusement dans mon quartier, les gens, voilà. Ils s'en foutent un petit peu. Et je me... Je sors mon chien en crop. Avec les crops, je sais pas comment on appelle ça. Les sortes de chaussures crops, là, dégueu. Qui sont super pratiques, hein. Mais... Christina, elle me voit sortir avec ça. Elle fait une crise cardiaque, quoi. Puis, je sors souvent en pyjama. Parce que, comme vous voyez en live, je suis souvent habillée. En haut, je suis bien. Ouais, j'ai le t-shirt et tout. Mais souvent, en bas, je suis en pyjama, quoi. Et du coup, je sors le chien. Bah, j'ai toujours mon bas de pyjama. Et puis, je me balade en pyjama, quoi. Enfin... Lol, quoi. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je voulais une coupe rousse. Et bien, écoutez, on va s'arrêter sur cette coupe rousse. Parce que... Bah, ça, c'est une coupe, je crois, rare de Noël. Je suis pas sûre à vérifier. Bah, je l'ai en plusieurs fois, en tout cas. Mais en tout cas, moi, on m'avait dit que celle-là, c'était une rare de Noël. En tout cas, je suis agréablement surprise. Bah, je vais laisser le look comme ça, tiens. Je vais pas remettre l'ancien look, parce que celui-là, il passe. Il est pas trop dégueu. Euh... Peut-être, juste, euh... Les chaussures me stressent au niveau des lacets, là, où ils sont complètement tordus. Mais... Sinon, franchement, le look, il passe. Il est un peu flippant. Mais... Ça me dérange pas. Voilà. Bah, écoutez, moi, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !